C'est de devenir un pays souverain. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alors voilà, c'est, semble-t-il, un bruit qui semblait comme le son d'une balle. On a craint et on a demandé Mme Marois de quitter. Oh, on évacue. Mme Marois sort. Mme Marois qui revient au lutrin qui veut... On l'écoute. Vous êtes sous contrôle, on vous demande de sortir. Voilà. Tranquillement. Tranquillement. C'est ça. Voilà. C'est ce qui est arrivé. Il est arrivé un petit incident malheureux. Alors en quittant tranquillement, je crois que c'est ce qu'on peut faire de mieux. Moi, j'ai le goût de vous dire très... Allez-y lentement pour pas que les gens soient bousculés. N'est-ce pas ? Et je veux vous dire du plus profond du cœur, un merci d'être là avec moi ce soir. Merci. 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 Et s'il vous plaît, veuillez quitter la salle. Alors Mme Marois qui a tenu à revenir pour dire aux gens, oui, on doit quitter. Et s'il vous plaît, quittez tranquillement. Il y a des rumeurs qui font état d'un feu derrière le métropolis. Tout ça, la scène que vous voyez, ça se passe donc au métropolis. Les gens de sécurité ont entendu un bruit assourdissant. Et Mme Marois, elle est première ministre du Québec. Donc c'est la logique entourant la sécurité d'un premier ministre qui a donc été lancé, déployé à une vitesse, comme vous l'avez vu, de l'éclair. Mme Marois qui est toujours sur la scène, qui parle aux agents de la sécurité, qui sont chargés de la sécurité du premier ministre. Si je peux me permettre de vous interrompre, on revient à une petite information que nous avons. On parle d'une balle à l'historique. On voit les images. On voit les images. On voit les images derrière les rideaux. Yeah! Alors Martine, une petite seconde. Alors les images qu'on voit, mesdames et messieurs, c'est un homme qui a été arrêté derrière le métropolis. Il aurait eu en sa possession une arme. Ce n'est pas confirmé s'il y avait une arme ou pas. Est-ce que c'était un jouet ou pas. Et il tentait aussi de mettre le feu, donc, au métropolis. Alors quand on vous dit que la sécurité de Mme Marois, qui est première ministre, n'a pas voulu prendre aucune chance, bien voilà pourquoi. Vous voyez d'ailleurs l'arme que l'on voit. On voit donc l'arme, le fusil, qui traîne sur le côté de la rue. Ça, c'est une scène qui est derrière le métropolis, qui est l'homme, on n'en a aucune idée, vous voyez, qui est maîtrisée par la police de la ville de Montréal. Et c'est pour ça qu'on a demandé à tous les partisans du Parti québécois qui étaient à l'intérieur d'évacuer. On ne sait pas est-ce que l'homme est seul, est-ce qu'il y a d'autres personnes, est-ce qu'il y a d'autres menaces. C'est loin d'être clair pour l'instant. On va voir ces images en carré. On va aller écouter Mme Marois, qui parle actuellement à ses partisans. Ma famille, ma belle grande famille.